En partant à Barcelone, je me suis éloigné de la confrontation politique. J'étais cassé, brisé. Je le dis, il y avait une forme de mort, de mort politique que je ressentais et j'ai eu ce besoin de partir. Le départ, une autre vie, l'amour de nouveau, ont fait que j'ai pu prendre de l'éloignement, réfléchir sur mon parcours, sur la gauche, sur mes réussites comme mes erreurs bien évidemment, mais aussi sur ce qui m'inquiète pour l'avenir de la France. J'ai envie bien sûr, parce que j'ai eu raison sur un certain nombre de sujets, la montée de l'antisémitisme, de l'islamisme, de l'islam politique, parce qu'on n'a pas assez défendu la République et la laïcité, parce que j'avais eu raison sur les gauches irréconciliables. Sur ces sujets-là, j'ai de l'autorité et je veux participer tout simplement au débat public parce qu'évidemment, l'élection présidentielle de 2022 sera cruciale pour l'avenir du pays, qui est très fracturé, très fragile, et aussi, vu la place de la France, pour l'avenir de l'Europe. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, il semblerait qu'il y ait déjà beaucoup de candidats, mais je pense que si il n'y a pas une remobilisation républicaine autour des valeurs de la France, autour des valeurs de la République, le pays va se livrer au leupénisme, et ça, je ne veux pas. Je suis un républicain de gauche, mais je pense qu'avant de choisir le candidat, j'ai choisi Emmanuel Macron en 2017, dès le premier tour, ça m'a coûté cher parce que je n'ai pas pris la mesure de ce que cela pouvait dire pour le Parti Socialiste et parce que j'avais signé, au fond, le pacte de la primaire, j'étais la figure d'Utrecht, ça m'a évidemment beaucoup coûté dans l'opinion. Il faut toujours être lucide et j'ai vu les divisions de la gauche et au fond, au lieu de tenter de les dépasser, je me suis rigidifié. Le 49-3, d'une certaine manière, a été le symbole de tout cela. Je voyais la montée en puissance d'Emmanuel Macron et cela a évidemment créé une tension palpable qui s'est vue et on a cru que c'était une forme de jalousie, que ce sont des sentiments absurdes, mais j'étais inquiet pour l'avenir et pour la gestion de mon gouvernement. Donc, bien évidemment qu'il y a eu des erreurs de comportement, de communication, de forme et de fond. Sinon, le quinquennat ne se serait pas achevé comme nous le savons. Et parce qu'il faut être lucide sur ses propres erreurs, cela permet ensuite de prendre le recul nécessaire et de rebondir. Merci. 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 Merci.